Affaire conclue, un acheteur emblématique quitte l'émission et balance les secrets de la production. Vendredi 13 septembre, un acheté emblématique d'affaire conclue, la célèbre émission d'enchaire de France 2, a annoncé son départ du show de Julia Vignali dans les colonnes de ciné-télé-revues. Il en a profité pour dévoiler son accord secret passé avec la production ces dernières années. Ces dernières années, affaire conclue a changé maintes fois de visage. Il faut dire que la mythique émission d'enchaire de France 2 a connu une véritable révolution à l'été 2023, après six saisons aux commandes du show, la présentatrice historique Sophie Davant a laissé sa place à Julia Vignali, qui a pour cela lâché les commandes de Télématin. Un changement de poids pour les habitués du programme, qui avait déjà connu de nombreux changements parmi l'équipe d'acheteurs, élément central de l'émission. En juillet dernier, l'historique Caroline Margeridon présentait Karim Asmani, nouveau venu dans l'équipe aux côtés de Stéphane Van Andenhoven, Caroline Ponce, Johan Ledoux ou encore Anne-Catherine Verwaerde. Si l'émission peut se targuer de nouvelles arrivées, comme celle d'un nouveau commissaire priseur, elle doit aussi faire avec les départs inopinés. J'ai négocié de pouvoir rester sans pouvoir acheter. On pense notamment à ceux des emblématiques Pierre-Jean Chalençon et Julien Cohen ou encore Alexandra Morel. Ce vendredi, un autre nom s'est ajouté à cette liste, Gérald Watley, emblématique décorateur belge présent depuis début 2018 dans l'équipe. Dans les colonnes de ciné-télé-revues, il a en effet annoncé qu'il quittait l'émission et expliquait les raisons de ce départ. Je suis très pris, je manque de temps. J'ai pas mal d'activités aussi au niveau de la décoration, je participe très prochainement à l'ouverture d'un restaurant dont je vais m'occuper, a-t-il commencé. Les voyages entre la France et la Belgique pour les tournages sont également un problème, à un moment donné, on ne peut pas être partout. Et choisir, c'est renoncer. Mon pays, c'est la Belgique. Ce n'est pas évident de passer sa journée à Paris. J'ai tourné avant l'été des émissions pour la rentrée, mais je pense que ce sera la dernière fois, a-t-il ajouté. Gérald Watley en a également profité pour lever le voile sur son accord secret avec la production ces dernières années, cela fait un certain temps que je suis dans cette émission. Je pense en avoir fait le tour. De plus, c'était trop répétitif et statique pour moi. J'ai négocié de pouvoir rester sans pouvoir acheter, a-t-il révélé, ce qui explique pourquoi il n'en chérissait que très peu ces derniers temps. La rançon du succès ?